Salut à tous, c'est Axel2TestMobile.fr, on est au MWSC 2013 sur le stand de Acer G sous la main, le liquide E1 qui a été dévoilé très récemment et qui sera disponible d'ailleurs, qui est disponible actuellement ou dans les prochains jours pour 199 euros nus. Alors rapidement sur les specs de la bête, c'est un appareil avec un écran 4.5 pouces QHD, c'est du IPS avec une densité de pixels de 245 ppi, il est dual sim, ça c'est important de le noter, il a une caméra à l'arrière de 5 mégapixels, un processeur dual core 1 GHz et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cet appareil je pense. Oui, il y a autre chose peut-être aussi, vous voyez les haut-parleurs, il y en a deux, donc on a un terminal avec dual sim, double speaker, double-parleur et dual core, c'est un petit peu ça le truc à noter là-dessus. Alors c'est un terminal très léger, avec du soft touch à l'arrière, complètement en plastique, mais plutôt sympathique en termes de design. Alors à l'avant on a la caméra frontale dont j'ai pas les infos là, désolé. En bas on n'a rien, si on allume l'écran et qu'on le dé-lock, en fait tous les boutons sont sur l'écran directement. À droite la touche de volume, à gauche le micro usb, jack 3.5 juste ici, voilà, et le bouton over et déverrouillé, les haut-parleurs, l'appareil photo, le flash led et voilà. Donc tout ça c'est plutôt sympa. Et puis à l'arrière une belle coque, une belle coque, une coque sympathique en soft touch avec un léger relief, plutôt réussi. Alors on va passer rapidement à l'interface, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas une surcouche dantesque. On a là-haut les paramètres en accès rapide, hop, on va vite fait voir le numéro de la version 4.1.1. Donc ici bien sûr vous pouvez personnaliser l'accueil avec différentes choses, et là hop on a ça. Donc ça c'est plutôt sympa pour personnaliser, c'est l'assistant vraiment au niveau du wallpaper, ensuite gestion du lock screen avec les raccourcis en bas, tout ce qui est sound et les transitions au niveau de l'accueil, ce genre de choses. Alors là le menu principal c'est vraiment le menu classique avec les widgets derrière. Pareil pour le multitâche, qui est classique. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Ok, donc on a une petite fenêtre qu'on peut activer ou non quand quelqu'un vous appelle, vous avez cette petite fenêtre qui peut s'afficher plutôt que de recouvrir tout l'écran, pourquoi pas. Là on a cet écran là, hop, avec les défilements latéraux, les contacts ici en accès, rapide ou non. Voilà, et rapidement sur la saisie de texte, je pense qu'on aura fait le tour parce que c'est du Android vraiment de base. Voilà, là on a ce clavier là qui est proposé, c'est un swipe proposé par Acer, et si je vais là, j'ai le clavier aussi Classic Android qui s'affiche là. Donc voilà, ça c'était pour notre prise en main très rapide du Acer Liquid E1 qu'on a vu au, enfin qu'on a vu, qu'on a sous les mains actuellement au MWC et qui est disponible actuellement pour 199 euros. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada